A Madrid, le journal AS nous offre, comme souvent, une une sur Kylian Mbappé. Et le journal madrilène placarde que l'arrivée de l'international français ne se fera pas à n'importe quel prix. Madrid restera ferme sur les conditions de la signature de Mbappé après ce qui s'est passé en 2022. L'explosion de Vinicius, Rodrigo et Bélingame ne précipitent plus les choses. Le Real ne veut pas faire n'importe quoi et attend surtout de voir comment va évoluer la situation, notamment avec le PSG, et une probable négociation pour un nouveau contrat. Madrid aborde la signature de Kylian en position de force. Après 2022, date à laquelle le joueur a renouvelé de manière inattendue son contrat avec le PSG, le club veut gérer le teaming. Surtout que le quotidien rapporte que la direction d'Emeran garde un œil sur l'option Allant. La clause permettant aux Norvégiens de quitter City pour un montant fixe est activée cet été, insiste en Coraz dans ses pages intérieures. Il faudra tout de même débourser 200 millions d'euros pour le Cibor à l'été 2024, alors que le français arrivera gratuitement, sans compter la prime à la signature évidemment. Bref, le Real Madrid se laisse toutes les possibilités pour renforcer son attaque l'été prochain. Le club catalan traverse une crise de résultats. Le moment était donc venu pour le président Laporta d'envoyer un message fort. Le FC Barcelone est champion d'Espagne en titre, et jouera l'huitième de finale de la Ligue des Champions en février prochain. Mais ça ne va pas fort en Catalogne. En championnat, les Blaugrana sont quatrième du classement, à cette longueur du leader, Girona. Ça fait tâche. Et mercredi dernier, les hommes de Xavi ont bouclé la face de poule de la C1 en s'inclinant sur la pelouse d'Antouère. Ça aussi, ça fait tâche. Une irrégularité et de gros couacs, qui ont logiquement mis Xavi dans une situation très inconfortable. Malgré son statut d'ancienne gloire du club et un contrat courant jusqu'en 2025, le champion du monde 2010 est clairement sur la sellette. Sans oublier plusieurs de ses joueurs, Jules Koundé, Aljandro Balde, Andri Christensen, Franti De Jong, Oriol Romeux, Rafinha et Robert Lewandowski, dont les rendements agacent fortement en haut lieu. Mais au moment de célébrer le dîner de Noël devant tous les membres du Barça, Jean Laporta a préféré délivrer un message d'union. Malgré les déceptions sportives, qui font aussi partie du monde du sport, nous ne baisserons jamais les bras de temps, que jour après jour nous serons fiers de représenter le meilleur club du monde. Nous irons disputer les 4 compétitions, la Supercoupe du Roi, la Coupe du Roi, la Ligue A et la Ligue des Champions, a-t-il déclaré, avant d'envoyer un message de soutien indirect au très critiqué Xavi. Je vous demande de soutenir, et aujourd'hui plus que jamais, et plus que jamais ces jours-ci, nos joueurs et notre entraîneur pour les accompagner sur le chemin de la victoire. Ensemble, nous pouvons y arriver. L'appel à l'union sacrée du président sera-t-il entendu ? Avant de partir en vacances, le Barça doit affronter Valence, 11e, et Almeria, 20e. Signer deux victoires permettraient d'avoir une première réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada